D'une certaine façon, le projet d'exposition au Musée du Louvre, aujourd'hui, pharaon des Deux Terres, l'épopée africaine des rois de Napata, est née du fait que moi-même, si vous permettez de le dire comme ça, j'ai été amené un jour à franchir la première cataracte et à aller jusqu'à la sixième, qui se trouve au nord de Khartoum. Et c'est en découvrant cet autre versant de l'histoire antique de la vallée du Nil que j'ai compris, j'allais dire immédiatement et intimement, qu'il y avait une histoire à raconter pour un public plus large, à la manière d'une épopée, véritablement, c'est-à-dire comme une aventure héroïque et historique qui fait le sujet de cette exposition. Nous sommes aux alentours de 1750 avant Jésus-Christ et à un moment où le royaume napathéen, qu'on appelle aujourd'hui le royaume napathéen, aux alentours de la quatrième cataracte, atteint une puissance telle que ses rois se sentent capables de conquérir l'Égypte. L'Égypte, à ce moment-là, il faut bien le comprendre, n'est plus le grand royaume des Ramsès, etc. C'est un territoire divisé que se partagent plusieurs rois-telais, chefs de différentes capitales qui, littéralement, se disputent le territoire. Et les Couchites, donc les rois de Napathas, littéralement, profitent et tentent une opération militaire audacieuse, d'envergure, et conquièrent toute la vallée jusqu'à Memphis. Le roi Pianchi, qui en 1721 avant Jésus-Christ, se lance à la conquête de toute la vallée, se sent investi par le dieu Hamon d'une responsabilité. Il ne le fait pas pour la seule conquête militaire ou le seul butin économique qu'il en tirera. Il le fait aussi pour des raisons théologiques, aussi surprenant que cela ne puisse paraître. Il se sent investi par son père, le dieu Hamon, d'un rôle de rétablir l'ordre divin, si vous voulez. Et ça a pour conséquence qu'à chaque ville conquise, il honore les dieux. C'est la première chose qu'il fait. Il va faire des offrandes, il présente des offrandes dans les temples. Et chaque dieu, ainsi, le remercie en quelque sorte de la piété dont il fait preuve à leur égard. Ça nous permet de comprendre, si vous voulez, combien ces souverains du sud lointain, pour l'époque de Napata à la quatrième cataracte, ont été façonnés par les éléments culturels que les anciens égyptiens avaient apportés quand ils avaient conquis ces mêmes territoires. La mainmise qu'ils avaient installée, qui a été très puissante pendant à peu près 500 ans, mais qui a déjà vécu depuis longtemps, quand Pionri se met en tête de conquérir toute la vallée, cette mainmise avait eu pour conséquence de faire que les deux populations, les deux nations, les égyptiens d'un côté, les coussines de l'autre, avaient les mêmes dieux, partageaient les mêmes rituels, avaient le même, finalement, rapport au monde, si vous voulez. Et c'est ce qui explique qu'une fois qu'on a accepté ça, c'est ce qui explique qu'un souverain comme Pionri soit de plein pied dans tous les temples des dieux d'Égypte, si vous voulez, il est plus pharaon que le pharaon d'une certaine façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Thèbes, à l'époque, est devenu, je l'ai appelé dans l'exposition, l'épicentre théologique de la vallée. Mais c'est ça, finalement, c'est un lieu où la puissance théocratique du dieu s'exprime tous azimuts, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, et depuis déjà plusieurs siècles, on a pris l'habitude de consulter l'oracle du dieu Hamon pour diriger soit les affaires de l'État, soit les affaires des individus. Tout le monde a possibilité, par un petit dieu spécialement dédié à cette opération, de consulter l'oracle, de savoir s'il sera aimé par sa belle, ou savoir s'il pourra vendre sa chèvre à un bon prix. On pose ces questions-là au dieu. De même que le roi ou le grand prêtre demande l'autorisation de faire la guerre ou de prendre telle ou telle décision politique. Et du coup, beaucoup de pouvoirs se partagent la ville de Thèbes, autour d'elle se partagent la province de Haute-Égypte, et établissent un contre-pouvoir, finalement, par rapport au pouvoir de Pharaon, qui est de grande tradition installée à Memphis. Phénomène étonnant, Pianri fait cette conquête, va de victoire en victoire, défait chaque roi de lait, les soumet, obtient leur allégeance. Et une fois qu'il est arrivé à Memphis et qu'il a pris Memphis, le delta, et ce sera son talon d'Achille, ne se soumet jamais pleinement, il rentre au pays, il rentre à Napata. Il ne s'installe pas sur le trône de Pharaon. En revanche, ses successeurs le font. Et ses successeurs, on en nomme trois, d'après la tradition banétonienne. on sait désormais qu'il y en a quatre, qui sont dans l'ordre qu'on leur connaît aujourd'hui, Shabataka, Shabaka, Taharqa, Tanou et Tamanie. Et ces quatre rois tiennent l'Égypte pendant 60 ans à peu près. Mais de ces trois rois, Shabataka, Shabaka, Taharqa, c'est Taharqa qui a le règne le plus long, le 25 ans à peu près. Et c'est ce qui lui permet, malgré les nombreuses guerres qu'il a menées contre les Assyriens, parce que ça a été le, si on peut dire, le cauchemar de la 25e dynastie Kouchite, les coups de boutoir de quatre rois Assyriens qui, de père en fils, ont voulu se débarrasser de ce royaume d'Égypte trop grand. Donc Taharqa est celui qui a le plus de temps pour construire le plus de temples dans différentes villes et notamment à Karnak, mais également à Memphis et ailleurs encore, au Soudan également. Et du coup, il a laissé une trace bien plus visible que ses deux prédécesseurs qui sont restés plus confidentiels, mais qu'ils ne le sont pas au regard des égyptologues en tout cas. Il faut bien comprendre que la période que l'on décrit, qui a été longue, qui a duré plusieurs siècles, nous avons pris l'habitude de l'appeler la troisième période intermédiaire. Avec ce mot intermédiaire, on dit tout. Une période de remise en cause de tous les principes fondamentaux de la royauté égyptienne, des remises en cause théologiques, etc. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se rediscutent, qui se réévaluent, qui se refabriquent, parce que la religion égyptienne est une constante fabrication de divins. C'est un phénomène très créatif en permanence. Et cet archaïsme, puisqu'on le sait, les statues sont vivantes, ce sont des hiéroglyphes vivants, cet archaïsme choisit de remonter aux sources les plus anciennes, anciens et moyens empires, que l'on considère comme les plus autoritaires, les plus consacrées, les plus puissantes, choisit de retourner à ces façons de faire, notamment dans le rendu. Par exemple, il y a des détails qui parlent immédiatement, c'est le rendu de la musculature des souverains et des dieux et des déesses. On voit tout d'un coup, alors que le nouvel empire les avait supprimés, les muscles qui réapparaissent sur les mollets des statues. Ça désigne tout de suite ce style archaïque parce qu'on le sait, hérité des bas-reliefs et de la statuaire de l'ancien empire ou du Moyen empire. Les coiffures des dames avec ces deux boucles très symétriques autour du cou, ou les perruques des hommes également, leur pagne, la façon qu'ils ont d'être habillés et qui évoquent fortement l'ancien empire. Tous ces détails-là désignent l'archaïsme qui sera très pratiqué à la XXVe dynastie et poursuivi, maintenu à la XXVIe. La seule circonstance, enfin, il y en a deux, disons, mais qui se fondent en une seule finalement pour la disparition de ce royaume des deux terres comme on a voulu l'appeler dans le titre de l'exposition. c'est la ville de Saïs dans le Delta qui ne s'est jamais vraiment soumise au conquérant Pionry. Le souverain Tefnart que combat Pionry donne l'impression de faire allégeance à un vainqueur mais en fait, il gagne du temps. Et il maintient ses forces dans sa capitale à l'ouest du Delta. Il maintient ses forces discrètement et il laisse ce souverain Kouchite régner un même fils. Dans le même temps, les Assyriens, on parle de quatre rois, Sargon II, Sédachéry, Bacharadon et Asrubanipal, de père en fils littéralement, lèvent des armées, parcourent des billets de kilomètres pour donner des coups de boutoir au royaume égyptien dont ils ne supportent pas la présence à leurs frontières. Même si c'est très loin. L'Empire Assyrien est en constante expansion. On a d'autres choix que de croître et il faut abattre le royaume d'Egypte et donc chasser les Kouchites à Napata pour commencer. Les Saïds, à l'ouest du Delta, font alliance stratégique avec les Assyriens. Arrangent leurs affaires, les aident à leurs opérations militaires et finalement, jusqu'en 663, quand les armées d'Assyrbanipal mettent à sac la ville de Thèbes elle-même, c'est un événement historique de l'Antiquité qui aura un retentissement énorme, on en parle dans la Bible. Eh bien, les rois de Kou sont définitivement chassés du trône de Pharaon et doivent retourner fuir un Apata. La découverte La découverte elle-même date de 2003, à un moment où des archéologues, une mission archéologique franco-suisse, qui travaille de longue date sur le site de Kerma, la première capitale de ces royaumes kouchites, Kerma, Napata, Méroé, qui donc travaille depuis longue date sur un site immédiatement voisin de Kerma et se faisant comprendre que cette ville d'Ukigel à côté de Kerma est l'une des grandes villes saintes du royaume de Kouch, la ville antique de Pnups, Panébès, la ville du Jujubier, un jour, est amenée à dégager une surface circulaire de 2,50 m de diamètre à peu près qui se signale par la présence de quantités de feuilles d'or mêlées à la terre. Et la traditionnelle prudence des archéologues, le recours patient plus que jamais aux brosses et aux pinceaux pour dégager les choses permettent de mettre au jour comme on dit techniquement les statues démembrées, cassées et enfouies ensemble, regroupées, dont les fragments ont été regroupés ensemble de cinq rois, les sept statues de cinq rois parce qu'il y a deux de ces rois qui ont deux statues chacun. Et commence là cette aventure littéralement à la fois de découvertes sans doute, de fouilles, de relevés, de documentations, de sorties des fragments, d'assemblages de ces statues et d'études du point de vue des noms des rois parce qu'elles sont inscrites, du point de vue de l'histoire de l'art, du point de vue de la théologie, à quoi servent-elles, du point de vue de la royauté, etc. Les études partent dans toutes les directions. Ces statues et les informations qu'elles livrent sont publiées par les archéologues et le commissaire de l'exposition que je suis réfléchies à la meilleure façon qu'il y aura à les présenter au public. Sauf qu'il est très vite devenu évident qu'il serait impossible de les faire venir les vraies statues elles-mêmes du Soudan à Paris. Elles sont dans un musée de site près du lieu où elles ont été découvertes, donc très au nord de la capitale Khartoum des routes difficiles. Ça aurait coûté très cher, trop cher et on aurait fait risquer aux statues trop de dangers pour leur conservation et leur bonne préservation. Il se trouve que la mission archéologique avait fait faire des captations 3D de ces statues. Et j'ai vu là la possibilité de trouver une solution pour que le public parisien soit lui-même le spectateur de ces statues. Laquelle ? Plutôt que de se contenter entre guillemets de reproduire les statues telles qu'elles sont, j'ai vite pensé que les reproduire après les avoir restaurées numériquement permettrait de pousser jusqu'au bout les hypothèses que font les archéologues sur l'aspect qu'elles avaient lorsqu'elles servaient au culte des rois pour lesquels elles avaient été sculptées. On sait, grâce aux feuilles d'or, on sait, grâce au bouchardage de plusieurs des surfaces qu'elles étaient partiellement dorées à la feuille. On sait pour certaines qu'elles étaient peintes, les chers en noir, la couronne rouge de Haute et de Basse-Égypte en rouge et en blanc. Et du coup, on a commandé la réalisation une fois restaurée par impression 3D de ces répliques des sept statues à l'échelle 1-1. C'est Hérodote lui-même qui nous raconte que le roi Psammétique II n'a régné que 6 ans, mais pendant ces 6 ans, il a organisé une expédition militaire contre Napata. Et en effet, plusieurs documents historiques retrouvés en Égypte nous avaient confirmé cette expédition militaire organisée par Psammétique II. Et cette trouvaille, il y en avait déjà eu une première par un archéologue américain, O'Djebel Barkal, de statues démembrées. Cette nouvelle trouvaille confirmait qu'il y avait une série de statues de ville sainte en ville sainte qui avaient été fracassées et pieusement réenfouies après les événements par les couchis de eux-mêmes. Et là, on était obligé de se rendre à l'évidence devant une telle réinhumation de ces statues qui, encore une fois, dans l'esprit des anciens, continuaient à vivre par les hiéroglyphes dont elles sont gravées, si vous voulez. Le fait qu'elles ne soient plus visibles n'était qu'une gêne apparente, littéralement. Et du coup, nous savons que Psammétique II, pour faire cette expédition punitive contre Napata, il avait visiblement roi de la XXVIe dynastie, donc celle qui a succédé au pharaon Kouchite de la XXVe, il voulait être sûr que plus jamais il n'aurait l'audace d'imaginer pouvoir envahir l'Égypte. Et du coup, pour être sûr d'avoir une armée suffisamment puissante, il recrute des opliques, des soldats du monde grec, venant de Kari, de Ioni, de Phénicie et de Judée. Vous savez, les opliques, ce sont ces fameux soldats qui, avec ce casque, avec une protection nasale et des yeux en amande comme ça, qui incarnent pour nous la grécité des soldats grecs qui ont des knemides pour se protéger les tibias et une armure. On les appelait, dans la littérature de l'époque, les hommes de bronze. Et ils combattent avec un bouclier rond qui leur permet de se protéger eux-mêmes, mais également leurs voisins, le soldat voisin. Ils combattent en phalange avec cette très longue lance qui leur permet de blesser sans être blessés eux-mêmes. Et du coup, voilà, cette armée, levée par Psymphétique II, commandée par un général égyptien que les Grecs ont appelé les Potasimtos qui franchissent la première cataracte, qui passent par Abou Simbel, qui franchissent la deuxième, la troisième, qui arrivent à Napata et mettent la ville à sac avec le contingent égyptien qui les accompagnait. Je dois dire que ça a été un des éléments passionnants de cette exposition en la préparant, c'est de prendre la mesure de ce qu'ont été les documents à l'origine de la rêverie de Mariette. Comment en est-il arrivé à imaginer un roi Amunasro qui est un roi éthiopien ? Quand on dit éthiopien à l'époque, il faut bien comprendre. On le dit au sens où l'entendaient les géographes grecs c'est-à-dire on dit aujourd'hui soudanais. Le mot éthiopien à l'époque ne recouvre pas, ne correspond pas à l'Ethiopie d'aujourd'hui. Et du coup, ce roi éthiopien, Amunasro, sa fille, la princesse Aïda, sont des rois et princesses kouchites. Et on voit comment la découverte de Stel Napatéen au Djebel Barkal, les estampages qui ont été faits par Théodule de Verriard à la demande de Mariette, ces stèles sont désormais au musée du Caire, ont été les matériaux mêmes qui ont inspiré les rêveries de Mariette et qui ont produit les personnages de l'opéra de Verdi. Il y a désormais une tradition depuis une trentaine d'années, on voit l'archéologie au Soudan progresser, prospérer, pourrait-on dire, de façon remarquable. De nombreux musées internationaux y investissent. Je peux citer le Royal Ontario Museum de Toronto, je peux citer le British Museum, je peux citer l'Aeguptitious Museum de Berlin, le musée égyptien de Munich, désormais il y a beaucoup de musées, les musées de Gnausk en Pologne et désormais depuis 2007 le musée du Louvre qui a investi dans l'archéologie soudanaise. C'est un endroit où les progrès archéologiques en termes de fouilles et du coup de découvertes archéologiques sont considérables et permettent de mieux comprendre quantité de faits qui auparavant étaient à l'état de questions posées. On va les vérifier par l'archéologie. Et en effet, les progrès sont littéralement exponentiels sur l'âme. Notamment, la description de la réalité du territoire du royaume Kouchite, royaume de Napata, royaume de Méroé, qu'est-ce que ça signifie ? Quelle est l'étendue de ce territoire ? Comment les souverains sur des distances pareilles avec des populations qui sont pastoralistes et qui suivent leurs troupeaux gèrent-ils leur royaume ? sur le territoire Sous-titrage FR ?